Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série chronique de notre histoire. Si je vous dis le roi Salomon, Shlomo, vous me répondrez que c'est le roi qui a régné sur le plus grand royaume d'Israël, que c'est également celui qui a fait construire le temple de Jérusalem, que c'est l'auteur du cantique des cantiques, des proverbes ou de l'ecclésiaste. Et vous avez tout à fait raison. En revanche, pour lui aussi, comme pour son père David, son couronnement a été un petit peu précipité dans des conditions qu'on pourrait appeler de spéciales, on pourrait même dire sous la contrainte. Le roi David, vieillissant et malade, reste enfermé dans son palais et n'a que très peu de contact avec le monde extérieur. L'un de ses fils, Adoniaou, profite de la situation. Il veut d'ores et déjà se faire nommer successeur de son père. Pour ce faire, il se constitue une escorte digne du roi et organise un banquet en dehors de Jérusalem. Il y invite les plus grands personnages du royaume. On y retrouve entre autres le prêtre Éviatar, Yoav, le chef d'état-major, et la grande majorité des enfants de son père. Prudent, Adoniaou n'invite pas les personnes les plus fidèles à son père, comme le prophète Nathan, le prêtre Tzadok ou le général Benayahou. Il ne s'agit pas d'un simple repas, mais d'un banquet à caractère religieux, où on y offre des sacrifices en l'honneur de Dieu. Et pris par la joie de l'événement, les participants se mettent à crier « Vive le roi Adoniaou ! Vive le roi Adoniaou ! » Le problème est que Dieu a déjà fait savoir à David que son héritier sur le trône est son fils Shlomo. Le prophète Nathan le sait, puisque c'est lui qui a reçu cette prophétie. Ainsi, lorsqu'il apprend ce qui se trame, il va mettre au courant Bathsheba, la femme de David et la mère de Shlomo. Sur les conseils de celui-ci, Bathsheba se rend immédiatement chez David. Elle lui demande pourquoi Adoniaou vient d'être proclamé roi, alors que Shlomo est le réel héritier. Elle lui rappelle que tout cela s'est fait à son insu, et que les yeux du peuple sont maintenant rivés sur lui. Ne laissant pas David répondre, et afin d'accentuer cette annonce, Nathan se joint à eux. Il répète ce qui vient de lui être annoncé, mais avec un petit changement. Est-ce qu'Adoniaou a agi sous l'ordre de son père ? Cet ajout est voulu pour faire réagir David sans délai, bien cagé et souffrant. Et effectivement, cela fonctionne. David demande aux prêtres Tzadok, à Nathan le prophète, et à Abnaïahou, d'aller chercher sans plus attendre Shlomo pour aller le loindre sur le fleuve Gihon. Et comme si cela ne suffisait pas, David ordonne de conduire Shlomo au palais, pour qu'il s'assoie sur le trône royal. En fait, la royauté de Shlomo ne prendra effet qu'au décès de David, puisque deux royautés ne peuvent se chevaucher. Mais David ne veut pas qu'une fois mort, on puisse remettre en cause la légitimité de Shlomo. Benahiaou répond sur le chant Amen, ainsi soit-il, et que tes paroles soient entendues par Dieu. Il bénit Shlomo qu'il bénéficie de la même aide divine dont David a bénéficié, et qu'il agrandisse le royaume de son père. On apprend en passage qu'une personne n'éprouve aucun sentiment de jalousie envers ses enfants. Sinon, Benahiaou ne se serait pas risqué à bénir Shlomo devant David de cette manière. Les émissaires exécutent les ordres du roi à la lettre, et Shlomo est loin dans la liesse la plus totale, en présence du peuple venu en nombre. Le problème est que non loin de là se tient le banquet d'Adoniaou. Les participants sont parfaitement conscients que cet événement va faire du bruit. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est est-ce que le peuple sera avec eux ou contre eux. Afin de prendre la température, le fils du prêtre Éviatar, qui se prénomme Yonatan, est resté à Jérusalem. Alors que le son du chauffard s'est fait entendre au loin, Yonatan arrive en courant. Adoniaou l'apercevant lui dit, « Tu es un homme vaillant, tu viens donc annoncer une bonne nouvelle. » Yonatan le déçoit. En lui annonçant tout de suite la vérité crue, David vient de couronner son fils Shlomo. Puis il raconte ce qui s'est passé étape par étape. Et comme nous l'avons vu, chaque étape vient renforcer la légitimité de Shlomo comme héritier du trône. Yonatan ajoute même que lorsque David vu ceci, il dit, « Béni soit le Dieu d'Israël qui a fait que mon fils s'assoie sur mon trône, et que mes yeux aient vu cela. » Ce qui ne laisse plus aucun doute quant aux intentions du roi. À l'entente de ces mots, tous les participants prennent peur d'une éventuelle réaction du roi, à ce qui peut être interprété comme une rébellion, ou au moins un crime de lèse-majesté. Ils prennent leurs jambes à leurs coups et s'enfuient. Adoniau, quant à lui, rejoint l'hôtel situé à Givonne. Il s'accroche à ses coins, pétrifié par le possible châtiment de son demi-frère Shlomo. Comme on peut s'y attendre, on rapporte à Shlomo la localisation d'Adoniau. Et celui-ci, contre toute attente, dit qu'Adoniau n'a rien à craindre. Il va le mettre à l'épreuve, et c'est la réussite ou l'échec de cette épreuve qui va déterminer son sort. Il dit à ce sujet une phrase pour le moins énigmatique. S'il se comporte un homme de bien, pas un seul de ses cheveux ne tombera à terre. Mais si un mâle est trouvé chez lui, alors il mourra. Et ainsi Adoniau rentre chez lui. La réaction de Shlomo paraît incompréhensible. De deux choses l'une. Soit Adoniau est coupable de rébellion, il doit être exécuté. Soit il a agi en toute naïveté, et il ne mérite pas un tel châtiment. La clé se trouve dans un événement qui arrive par la suite. Après le décès de David, Adoniau va demander à Bathsheba d'intervenir auprès du roi Shlomo pour qu'il puisse se marier avec Avishag, la jeune fille qui a servi David lors de ses vieux jours. Shlomo, en entendant cette demande, répond à sa mère qu'il ne comprend pas pourquoi elle vient lui parler d'Avishag, alors qu'il peut céder directement son trône à Adoniau. C'est à ce moment-là que Shlomo condamne à mort Adoniau. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut nécessairement définir le statut d'Avishag. Elle n'est pas une simple servante de David. Elle est l'une de ses femmes potentielles. Cela signifie que David ne s'est jamais marié avec elle. Elle est donc célibataire. Mais d'un autre côté, elle est réservée au roi et seul un autre roi peut se marier avec elle. C'est ce que Shlomo comprend. Si Adoniau demande à se marier avec Avishag, c'est qu'il a des vues sur le trône, même inconsciemment. Il est donc passible de mort pour rébellion. En effet, il prétendait avoir agi naïvement, pensant sincèrement être l'héritier du roi David. Shlomo lui accorde donc le bénéfice du doute. Mais lorsqu'il demande à se marier avec une femme qui est réservée au roi, le doute n'est plus possible. Il vient de révéler ses réelles motivations. Au fond de lui, il aspire à monter sur le trône. Et ainsi Shlomo, dans sa grande compréhension de la psychologie humaine, comprend qu'il ne s'agit pas de simples paroles ou de simples envies. Son frère vient de révéler ce qu'on pourrait appeler son intériorité. A notre niveau, cela vient nous montrer que ce que nous pensons être des petites paroles ou des petits actes insignifiants sont en fait des révélateurs de notre intériorité. Qui nous sommes réellement et à quel niveau spirituel nous nous situons. Nos maîtres nous disent que c'est un moyen pour jauger notre propre intériorité. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous nous retrouverons pour de nouveaux rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !